... Bienvenue à Open World Forum, édition 2014. Cet après-midi, j'ai le plaisir de recevoir Hubert Tournier, qui est dosi adjoint du groupe des Mousquetaires. Le groupe des Mousquetaires, tout le monde connaît, Intermarché, Bricomarché et d'autres marques. C'est un très grand groupe français. Hubert Tournier, bonjour. Alors, une première question qui me vient à l'esprit et qui paraît relativement simple, c'est finalement, logiciel libre et grand compte, est-ce que c'est incompatible ? Absolument pas, non. Il n'y a pas d'incompatibilité. Il y a des conditions pour que ça marche, mais il n'y a pas d'incompatibilité. Et tout au contraire, c'est même une nécessité pour nous parce qu'on a besoin d'avoir une véritable alternative aux solutions propriétaires. Pourquoi ? Parce que si on n'a pas cette alternative, simplement, nos grands fournisseurs sont en position de force par rapport à nous. Donc, comme ils en abusent, il nous faut effectivement développer cette capacité alternative. Bon, on ne citera pas de nom de vos grands fournisseurs, non, mais il y en a quelques-uns. Alors, très bien. Donc, ce n'est pas incompatible, mais finalement, malgré tout, c'est d'une nature différente. Logiciel libre, logiciel propriétaire, on le sait bien. Est-ce que ça pose des problèmes particuliers ? Il y en a au moins deux natures. Le premier, est-ce que c'est un problème ou un facteur clé de succès ? On pourrait le voir plutôt comme ça. C'est qu'il faut avoir les bonnes compétences dans l'entreprise. Ce n'est pas un sujet qu'on peut adopter en s'appuyant uniquement sur des sociétés externes. Il faut avoir les compétences en interne, des concepteurs, des développeurs, des gens qui connaissent ce monde-là, idéalement qui font partie des communautés. Mais ce n'est pas suffisant non plus. Il faut aussi avoir des managers qui permettent à ces talents-là de s'exprimer. C'est-à-dire que si on importe des compétences open source dans l'entreprise, mais qu'on n'a pas un management qui les laisse livrer libre cours à leur créativité, ça ne fonctionne pas. Il y a aussi, à côté des solutions techniques open source, des méthodes de travail qui sont différentes de celles dont on a l'habitude dans l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'il faut la couche managériale qui est sensibilisée à ce point-là aussi. Est-ce que ça nécessite un peu de formation en interne pour avoir ces compétences ? Certainement, mais la formation, c'est plutôt pour amener le reste des personnels de la DSI à cet univers-là. Et ce dont je suis en train de parler, c'est plutôt d'avoir des gens qui sont natifs à ce monde-là. On a d'abord besoin d'avoir des natifs et après de former le reste des équipes. Donc, les natifs, c'est plutôt des jeunes en général ? Les natifs, c'est des jeunes, c'est des passionnés, c'est des gens qui sont dans ces communautés. Et ceux-là, ils sont intrinsèquement open source quelque part. Mais ceux-là, il n'y a pas besoin de les former. Ils sont justement anti-formation dans le sens où ils s'approprient, ils se découvrent tout seuls, ils s'auto-forment sur les solutions. C'est le reste du personnel qui a besoin d'être formé. D'accord. Alors là, vous évoquez finalement un problème humain. Mais est-ce que malgré tout, il n'y a pas un problème technique qui est que logiciel, propriétaire, c'est relativement simple, puisque en face de vous, vous avez un éditeur qui vous offre toute la palette allant jusqu'au support. Quand vous achetez ou quand vous prenez un logiciel libre, open source, là, vous êtes en face d'une communauté. Donc, comment vous faites ? Parce que vous, il faut bien que vos systèmes fonctionnent. Effectivement, on ne peut pas fonctionner en s'appuyant sur une communauté. Donc, on a besoin de reconstruire une couche de support. C'est d'ailleurs indispensable parce que dans les métiers d'une DSI, il y a la fonction études, il y a la fonction opération qui exploite les systèmes et qui les supporte. Et les gens qui travaillent dans le monde des opérations, ce qu'ils veulent, eux, c'est avoir quelqu'un qui puisse s'engager et qui puisse intervenir en cas de souci. Donc, bien qu'il n'y ait pas de, on va dire, de sociétés spécialisées sur toutes les solutions open source qui existent avec tout l'écosystème d'entreprises qui sont représentées sur votre tableau, là, je suis derrière moi. On en a vu un certain nombre. Vous avez un certain nombre. Vous avez beaucoup de talent, beaucoup de compétences sur le sujet en France. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est avec certaines de ces sociétés, de reconstruire, en fait, une capacité de support multi-solutions. On leur liste les solutions qu'on a. On leur demande de les supporter de manière unitaire, d'avoir, eux, des gens qui font partie des communautés qui vont pouvoir faire toutes les reversions de cotes qui sont nécessaires. Et on leur demande aussi d'être capable de s'adapter à toutes les autres solutions qu'on n'a pas aujourd'hui mais qu'on pourrait avoir demain et de les supporter le jour où on les a. À cette condition, ça désarme, oui, complètement, toutes les critiques qui peuvent exister sur le manque de prestataires de support. Et pour en dire quand même un tout petit mot, il y a quand même un très, très, très grand avantage. Peut-être le principal avantage du monde open source, c'est que bien que avec du logiciel propriétaire, j'ai un éditeur en face de moi, donc a priori, qu'il me fasse du support, de temps en temps, il ne veut pas prendre en compte mes demandes. Il y a à me dire non, j'ai ma roadmap, désolé, ça ne rentre pas dedans, je ne le fais pas. Et au moins avec le monde open source, j'ai le code source et soit j'ai les bonhommes qui sont capables de faire, soit je peux prendre n'importe quel acteur de la place pour faire faire ce dont j'ai vraiment besoin et je ne suis pas coincé. C'est ça la caractéristique essentielle et l'énorme différence par rapport à tout le monde propriétaire. Donc je n'ai pas un seul intervenant, j'ai un écosystème sur lequel je peux m'appuyer. Je suis beaucoup plus tranquille, j'ai un peu plus de contrôle quand je peux m'appuyer sur plus de gens plutôt que sur un seul prestaté. Un peu plus de contrôle, c'est le mot d'ordre du salon Tech Back Control en bon français. Et on en a besoin. Très bien, Hubert Tournier, merci beaucoup. Merci, avec plaisir. Sous-titrage ST' 501